Apéro bête, la présentation, vous connaissez tous le café bête, on a eu énormément de retours positifs sur ce format vidéo et ça nous a donné plein d'idées, vous connaissez également le DK, le DK c'est vous nous remonter un sujet sur le pari sportif dans sa globalité et on vient vous donner notre opinion, le dernier né sera donc l'apéro bête. L'apéro bête ça vient simplement d'une seule et même idée, c'est que chez Sportero comme on vous le dit toujours, nous ne sommes pas des pronostiqueurs, ce n'est ni notre vocation ni notre envie d'ailleurs de devenir pronostiqueur, par contre des pronostiqueurs ça existe sur le marché, alors même si on pense, et je pense à juste titre qu'il y a beaucoup 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 de choses à éviter sur ces soi-disant pronostiqueurs, il y a quand même des personnes qui font le travail correctement et donc on voudrait avec eux vous présenter certains bêtes pour compléter votre analyse parce que comme on le dit toujours, Sportero fait une grosse partie d'une analyse sur un bête mais ne la remplace pas entièrement, il y a toujours besoin d'un regard humain pour se positionner, pour décider si oui ou non le bête proposé par Sportero vous semble correct à prendre ou non et donc on est parti de ce postulat là et on a décidé de, avec certains partenaires, alors ces partenaires vous les découvrirez au fur et à mesure, nous on peut vous garantir en tout cas de la transparence et de l'authenticité de ces partenaires dit pronostiqueur parce que ça nous tient à coeur, il y a plein de choses à éviter dans le pari sportif et nous on a voulu travailler uniquement avec des gens qui ont peut-être pas les plus gros réseaux mais des gens qui sont transparents, authentiques, après la qualité de leur bête vous saurez seul en juger parce qu'encore une fois on recommande toujours la même chose de ne pas suivre les yeux de fermer un pronostic de peu importe par qui il est émis mais toujours de se faire sa propre idée de ce pronostic et de se l'approprier et donc ces partenaires à chaque fois on les présentera, on mettra toujours en commentaire des vidéos qu'on fera, le lien si vous voulez les rejoindre ou découvrir leur communauté et vous pourrez juger par vous même si ce sont de bons pronostiqueurs ou pas à vos yeux voilà mais l'idée c'est vraiment de vous à chaque fois de vous proposer un pronostic de partir de Sportero vous dire voilà ce que Sportero en pense que les éléments factuels qu'on peut vous donner sur ce bet et puis le regard d'un expert de ce sport vous sera apporté à travers ce pronostiqueur donc voilà tout cela ça dépendra après de vous sur la suite de votre soutien pensez toujours que un petit commentaire, un petit like, un petit partage ça vous prend vraiment deux secondes et c'est le seul remerciement qu'on vous demande sur ce type de contenu sur ce format là c'est pour remercier les gens qui cherchent les bêtes pour vous, les gens qui font les montages vidéo, qui se filment et autres et tout ça c'est énormément de boulot et donc un petit soutien ça prend vraiment pas de temps et puis bah dans tous vos commentaires quand on parlera de Sportero on mettra un petit dièse team Sportero comme ça comme il s'affiche ici pour essayer de faire naître cette vague là sur sur twitter et autres pour vraiment que ça prenne un peu d'ampleur et que bah tout le monde soit satisfait de Sportero au final donc voilà les apéros bêtes ça arrive très très bientôt sur votre écran n'hésitez pas à nous dire en bas de cette vidéo en commentaire ce que vous en pensez si vous avez à tout pas ça arrive très vite sur vos écrans, à très vite les co-fois à très vite les co-fois